Experts budgétaires, ces en gestion des finances publiques et en environnement se sont retrouvés à Brazzaville pour échanger sur la nécessité de financer les actions susceptibles d'atteiner les effets néfastes liés au climat. Il s'agit d'un séminaire interrégional de trois jours sur la gestion des finances publiques sensibles au changement climatique. Séminaire soutenu par les institutions internationales, EFEMI et AFRITAC. Cette rencontre se veut un cadre d'échange des bonnes pratiques au moment où nos deux centres d'assistance technique viennent de démarrer la mise en œuvre de leurs plans stratégiques quinquenaux respectifs qui intègrent ces sujets innovants. Le Fonds monétaire international est également conscient de ces défis qui, s'ils ne sont pas relevés, impacteront durablement la durabilité de la croissance économique et la viabilité budgétaire et des positions extérieures. La République du Congo qui abrite ses assises, ayant réuni 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre, voit davantage l'urgence climatique d'investir dans le secteur de l'économie verte. Il est important à ce stade que nous conjuguions vraiment nos efforts maintenant avec la finance climatique et la notion de durabilité dans les questions d'économie et dans les questions d'investissement. Le Congo est honoré de vous voir si nombreux avec une diversité remarquable de nationalités. Cela reflète la manifestation d'une volonté commune à tous les pays africains ici représentés, d'intégrer la problématique du changement climatique dans nos politiques publiques et particulièrement les problématiques concernant le budget et la gestion des investissements publics. Les résultats de ces échanges sur la gestion des finances publiques, sensibles aux changements climatiques attendus par les décideurs politiques, permettront aux États membres de la CEMAC et de l'UMOA de mener les actions efficaces en faveur de la protection de l'environnement. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501